À lire votre livre, c'est surtout votre combativité qui frappe le lecteur en premier. Il n'y a pas énormément de réflexion, mais énormément d'action. Alors, quel est le moteur de votre combativité? Bon, l'histoire du peuple noir aux États-Unis, c'est une histoire de combativité. Notre survivance, c'était une fonction de notre capacité de résister. Et c'est toujours le fait qu'il faut résister, il faut lutter, non seulement pour changer les circonstances d'oppression, mais simplement pour pouvoir vivre. Et j'ai écrit le livre dans cette forme parce que j'ai voulu que n'importe quelle personne pouvait le prendre, le lire et le comprendre. Ce qui vous différencie de beaucoup de leaders noirs américains, c'est votre passage de la lutte pour la dignité de votre peuple au communisme. Alors, quelle a été cette évolution? D'abord, je dirais que de plus en plus, les noirs aux États-Unis se rendent compte des relations qui existent entre le racisme et la lutte pour la libération des noirs et le capitalisme et le capitalisme et la lutte pour renverser un système économique exploiteur. De plus en plus, si vous regardez la situation aux États-Unis, vous verrez cette même évolution. Ce qui m'a décidé moi-même, c'était simplement la réalisation que le racisme, c'est une idéologie qui a été utilisée pour justifier d'abord la surexploitation des noirs, d'abord pendant l'esclavage et puis après. C'est une idéologie qui a aussi été utilisée par la classe capitaliste, par la classe dominante aux États-Unis pour confondre les blancs. Parce que la plupart des blancs, des blancs de la classe ouvrière, n'ont pas d'intérêt objectif à être racistes. Parce qu'ils ne profitent pas du tout du racisme. Mais lorsque les blancs sont racistes, ils oublient, ils ne peuvent pas avoir une conscience de la nécessité pour eux-mêmes de lutter aussi. Alors je vois le racisme comme une fonction du capitalisme, mais ça n'est pas à dire qu'il ne faut pas mener une lutte très explicite, une lutte très militante contre le racisme. En effet, je dirais que l'aspect le plus important de la lutte contre le capitalisme, c'est la lutte contre le racisme. Angela Davis, c'est pour le grand public le personnage principal du drame du 7 août 1970. En tentant de libérer son frère George Jackson en plein tribunal, le jeune Jonathan Jackson a été tué. Vous avez l'arme qu'il détenait, vous appartenez, vous entrez dans la clandestinité, vous figurez sur la liste des 10 personnes les plus recherchées par le FBI. Vous êtes arrêté, jugé, puis acquitté par un jury composé de 12 blancs. Je voudrais vous demander si cet acquittement vous a fait changer d'avis sur la justice de votre pays. Pas du tout, pas du tout. En effet, je suis sûre que s'il n'y avait pas eu ce mouvement de masse, s'il n'y avait pas eu les milliers, les millions de personnes qui ont participé sur un niveau ou un autre niveau dans ce mouvement, je serais maintenant en prison, j'en suis sûre. Et aussi, il y a tellement d'autres victimes d'une même persécution qui sont maintenant en prison. Il y a littéralement des centaines de prisonniers politiques dans les prisons aux États-Unis. Et on ne peut pas du tout oublier qu'il y a des milliers, des milliers de gens en prison simplement parce qu'ils sont noirs, simplement parce qu'ils sont mexicains, puétoricains, etc. Pour des délits politiques. Mais ce qui se déroule dans les prisons aux États-Unis, c'est très intéressant. Parce que si on regarde l'histoire de George Jackson, par exemple, lorsqu'il est entré en prison, il n'était pas politique, il n'était pas un prisonnier politique. Mais lorsqu'il a expérimenté un développement politique dans la prison, les autorités du prison l'ont utilisé pour étendre sa condamnation. Jusqu'à... Si l'on n'avait pas assassiné, il aurait peut-être passé le reste de sa vie en prison. Et quel était le fait original ? C'était qu'il a été accusé d'avoir participé dans un vol de 70 dollars. Et lui-même dit qu'il n'avait rien à faire avec. Jeune femme en butte aux persécutions aux États-Unis, vous venez en Europe et vous vous imprégnez de la culture européenne. Est-ce par opposition à une certaine image culturelle américaine que vous refusez ? Ou est-ce parce que vous avez trouvé ici, en Europe, une meilleure substance intellectuelle ou idéologique ? Bon, je suis venue en Europe pour essayer d'apprendre d'abord ce que c'est que le marxisme. Parce que j'étais convaincue, il y a très longtemps, que la solution de notre lutte, c'est de pouvoir comprendre exactement comment on va développer une stratégie contre ceux qui ont le pouvoir économique, le pouvoir politique aux États-Unis. Alors c'était quelque chose qui était lié aux nécessités de notre lutte, je crois. Parce qu'on ne peut pas étudier le marxisme aux États-Unis ou moins bien ? Bien sûr, oui. Pourquoi ? Parce que les universités sont, d'un certain point de vue, font une partie du système aux États-Unis. C'est très difficile d'aller à une université pour apprendre le marxisme. Moi, par exemple, lorsque j'ai reçu mon degré, j'étais professeure de philosophie à l'Université de Californie, à Los Angeles. On m'avait demandé d'enseigner le marxisme parce que j'étais marxiste et parce que j'avais étudié le marxisme, la philosophie marxiste. Mais après un mois, j'étais mis à la porte par le gouverneur de Californie, Ronald Reagan, parce que j'étais marxiste, parce que j'étais communiste. Et il y a beaucoup d'autres professeurs aussi qui, à cause de leur politique, ont été mises à la porte par le gouvernement. Une question sur Sartre. Vous avez fait un travail sur Sartre. C'est intéressant de savoir comment est-ce que vous avez été amené à découvrir Jean-Paul Sartre. Bon, alors, à travers mes études de la littérature française, je suis amenée à étudier aussi les idées, la philosophie française, parce que je crois qu'il y a toujours l'autre côté idéologique de la littérature. Et à travers de ces études, j'ai commencé à étudier la littérature de Sartre et puis après la philosophie de Sartre. Et je crois que c'était à cette époque que je me suis décidée que je voulais étendre mes études à la philosophie en général. Vous êtes devenue philosophe un peu à cause de Sartre. Oui, 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 je dirais. Je dirais cela, oui. On est en plein dans l'année de la femme, on parle beaucoup de ça. Me proposez-vous de vous demander si vous vous considérez comme une féministe au-delà de votre marxisme. Je veux dire, est-ce que pour vous, le marxisme répond à toutes les questions qui se posent aux femmes ? Ou est-ce qu'il faut être en plus féministe ? Je dirais que la question de l'émancipation de la femme, c'est très important. En développant un mouvement qui pourra un jour renverser le système global d'impérialisme et du capitalisme. Je crois qu'il est très nécessaire de lier toujours les luttes, de voir très clairement ce que sont les buts finales, les racines des oppressions. Et je crois que si on regarde le sexisme, le racisme, l'exploitation économique, on voit qu'en fin de compte, les racines sont les mêmes. Je crois qu'on doit utiliser cette année, qui est l'année internationale de la femme, pour élever la conscience vis-à-vis de la nécessité urgente de contester les différentes discriminations contre les femmes. Moi, je consacre la plupart de mes temps aux États-Unis à développer, construire le mouvement contre le racisme, contre la répression politique. Et nous avons plusieurs cas qui... des femmes qui sont en prison, que nous croyons que sont très, très importantes. On a l'impression que depuis 1960, qui était la grande prise de conscience, n'est-ce pas, du peuple noir des États-Unis, on a l'impression quand même que la tension s'est un peu relâchée. Et est-ce qu'aujourd'hui, aux États-Unis, il y a des progrès quant à la situation des Noirs et quant à la situation du racisme ? Non, je dirais précisément le contraire. Maintenant que l'économie des États-Unis est entrée en pleine crise, Ce sont les Noirs, ce sont les gens de couleur qui sont les victimes les plus graves, les plus gravement touchés, atteints. Oui, le chômage parmi les Noirs, c'est incroyable, parfois jusqu'à 50%. Le racisme, en tant qu'événement violent, devient de plus en plus fort. Les organisations de droite, comme le Ku Klux Klan, comme John Bird Society, sont en train de développer très fortement. Il y a même un groupe en Caroline du Nord qui s'appelle « Les droits des... the rights of white people ». Les droits des blancs ? Les blancs. Et ils critiquent le Ku Klux Klan d'être une organisation trop modérée. Alors, il est nécessaire de comprendre que le gouvernement veut cette espèce de racisme, parce qu'ils savent qu'aussi longtemps qu'il y a la division entre les ouvriers, entre les masses, il n'y aura jamais de lutte unifiée contre eux. Alors, je vous pose une question. Est-ce que votre lutte a servi à quelque chose ? Oui, et je crois que c'est une question très importante. Et j'allais justement dire que, tandis que la situation objective, concrète, est beaucoup plus pire qu'auparavant, nos consciences de notre pouvoir collectif est beaucoup plus haute. Et je peux vous dire, je crois que dans les mois qui viennent, dans les années qui viennent, il y aura un mouvement beaucoup plus fort, beaucoup plus organisé, beaucoup plus structuré, avec une conscience beaucoup plus haute qui va surgir.